bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 19 d'Alias Curse la dernière fois j'avais fait le tour de la région pour pour entraîner mes pokémon et les niveaux leurs niveaux sont complètement différents 31, 32, 33, 35, 36, 37 alors vous aurez peut-être remarqué qu'il est niveau 35 et non 34 comme il reste pour voir si je pouvais si je pouvais accéder aux autres herbes sans avoir coupe je suis tombé sur le seul dresseur que j'ai oublié de faire et j'avais quatre mondes en première position je sais pas pourquoi et il est monté niveau 35 avec ça il a voulu apprendre implore ce que je n'ai pas ce que je n'ai pas appris pas complètement par réflexe parce qu'en regardant son move set ça aurait peut-être été un plus intéressant que rugissement ou rugissement ou mimiqueux mais peu importe j'ai fait donc tous les dresseurs des routes 12 à 18 mais je n'ai pas fait de rencontre sur les routes 15 14 et 13 alors sur les routes 13 et 14 les hautes herbes sont bloqués par coupe et je n'ai plus coupe et je ne désire pas le remettre même si ce serait simple parce que ce serait les cs mais c'est juste que ça fait ça s'est chipoté pour pour une rencontre de plus voilà mais la route 15 les hautes herbes sont disponibles là la route 14 les hautes herbes sont pas disponibles et donc j'aurais pas de rencontre et la route 13 par contre les hautes herbes sont pas disponibles mais il ya moyen de pêcher donc voilà remarque aussi qu'il ya un objet là et c'est l'endroit où on peut accéder qu'avec coupe donc encore une fois je suis pas allé donc j'ai fait bien attention quand je me suis entraîné à ne pas ne pas aller dans les hautes herbes pour avoir ma rencontre de la route 15 qui est un poussiveux alors c'est oui il me manque plus qu'un gobou et j'aurais les trois starters de on dommage que j'ai le moins bon dans mon équipe est ce que ce poussiveux va survivre à 36 pd oui bon sauf que petit feu c'est un je pense que je peux lui faire pc feu sans trop de problème voilà c'est bon c'est 45 depuis c'est quand même de puissants j'allais 45 et 4 et un petit peu donc à bon c'est un mal concernant que c'est concernant que c'est un starter c'est logique je commence à tomber à court de super bowl ce serait peut-être intéressant d'aller acheter des hyper bowl avec un z hyper beau ok d'accord je j'ai beaucoup de chance avec l'année avec les captures dans cette run je trouve je suis en train de me demander si j'ai pas changé le catch rate mais le catch rate plus facile sans faire exprès dans le randomizer ou en tout cas en tout cas si je l'ai fait je m'en souviens pas mais alors poussiveux numéro 255 c'est un numéro très qui a une signification quand même pour l'informatique pokémon poussin 40 cm 2 kg 5 poussiveux possède dans son ventre une poche de feu qui brûle sans arrêt il donne l'impression de chaleur quand on lui fait des câlins c'est génial mais moi ce qui est ce que je veux c'est donner ce nom et je sais je sais très bien comment je vais l'appeler genre ce nom est basiquement dédié à poussiveux dans ma tête c'est jakarta la capitale de l'indonésie et vous allez me demander pourquoi et bien je vais vous expliquer pourquoi il ya longtemps dans une galaxie long antenne de 2015 j'ai perdu ma version saphir alpha et jagger m'a passé sa version saphir alpha parce qu'il avait une ruby onega et que voilà donc il avait il m'a prêté sa version saphir alpha pour que j'ai une version quand même à moi enfin une version 6g on et quand j'ai recommencé la partie j'ai pris poussiveux je pense que j'avais décidé de faire juste vite fait une équipe en prenant des pokémons dans ma banque pokémon et le starter pour juste arriver à la fin du jeu le plus vite possible et et donc j'ai pris poussiveux et c'était une femelle et je ne savais pas comment l'appeler et comme c'est jagger qui m'a qui m'a passé le truc j'avais j'avais ja en tête je veux dire je me suis dit il faut que je trouve un nom qui commence par j au moins ce serait ça ce serait bien et et donc je l'appelais jakarta je sais pas pourquoi mais du coup ici c'était je sais c'était juste parfait ou ramolos ok ramolos sera le la rencontre de la route 13 encore un mal donc à part les rencontres ici d'autres d'autres choses voulues enfin d'autres choses que j'aimerais faire dans cet épisode c'est le dojo de la sylph le dojo de la sylph le dojo de safrania parce que je pense que tripoli et et koweït peuvent peuvent bien s'en sortir même s'ils sont déjà beaucoup plus haut niveau que tous les autres membres de l'équipe on s'en fout et ça me donnera un pokémon gratos aussi puisque la gif close toujours là ramolos pokémon crétin pokémon cyril hanuna 1m20 36 kg très lent et endormi il faut 5 secondes pour ressentir la douleur d'une attaque c'est un peu triste quand même alors comment vais-je t'appeler ramolos alors encore une fois si 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 je décide d'un d'une capitale genre c'est pas pour dire que les personnes de ce pays sont des crétins vous voyez on ne sait jamais un gg voilà c'est juste qu'il me faut un aller on va dit avec daka la capitale du bangladesh si si mes sources sont bonnes je sais pas pourquoi j'ai un gros doute sur suit sur sur l'orthographe du nom donc voilà donc soit c'est moi qui ai fait une erreur soit c'est wikipédia qui est fait une erreur et c'est wikipédia qui est fait une erreur c'est aussi de ma faute si je n'ai pas été double faire faire une vérification de ce que wikipédia m'a dit cela dit considérant que c'est pour une liste de surnoms de pokémon je pense que ce n'est pas trop grave mais en fait en y repensant je suis quand même plus proche de de l'avant-ville que de que de parmani donc je vais remonter par là et je vais aller à safrania et maintenant que j'arrive à safrania je suis en train de me dire qu'en fait il y avait un meilleur nom pour le ramolos c'est damas la capitale de la série et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en syrie actuellement c'est juste que damas ça ressemble à de masse en anglais qui veut dire con donc ça marche bien pour ramolos voici le dojo le dojo jojo j'ai déjà fait j'ai déjà fait j'ai utilisé ce titre pour un épisode 18 je pourrais pas donc il ya cinq dresseurs à battre donc on voit les quatre là et puis le maître du karaté et puis j'aurai le choix entre kikli ou taignon qui ne seront pas kikli ou taignon et je pense que je pourrais voir quels sont ces pokémon avant que je choisisse je pourrais pas prendre les deux je peux en prendre un et selon cette personne je joue avec ma vie sauf que je sais très bien que niveau 36 et 37 devrait être suffisant pour gérer les dresseurs de cet endroit dont le problème des machos c'est qu'ils ont clairvoyance je préférais jouer contre des ferro singe et et colossage parce que eux ils peuvent rien faire à tripoli les machos qui peuvent peuvent commencer à faire des dégâts si avec vendetta des choses ainsi donc à vendetta par exemple donc koweït il est là il s'en fout il résiste le seul voilà c'est ce que c'est exactement ce que je veux dire le seul le seul problème c'est ça parce que tous les machos qu'on prend à du regard ça n'existe pas donc ils ont plus d'attaques quand les camps quand ils sont empoisonnés enfin quand ils ont un statut donc les empoisonner avec points empoison n'est pas une bonne chose c'est pour ça que tunnel c'est bien ça permet ça leur permet de prendre des dégâts du poison supplémentaire et c'est l'attaque la plus puissante de koweït donc ça permet de leur fait plus de dégâts en vrai quand ce sont des machos c'est pas grave c'est même même s'ils sont ils ont un peu plus d'attaques ça ne fera ce ne sera pas mortel quand on commence à combattre des matchs hopper là c'est un peu plus un peu plus compliqué alors il me semble que le dans le maître du karaté il a il a un kiki un taillon et le kiki peut rien faire à tripoli et le taillon il a les trois points élémentaires sauf que les trois points élémentaires c'est spécial dans la 3g et taillon à 35 de base dans l'attaque spé donc je n'ai pas peur de c'est alors vu que le type avait macho ferro singe col le singe je vais prédire que celui en face à macho que le singe match hopper peut-être m'a cogneur déjà mais moins probable et là le col le singe me fait décide de me faire kuba 1 en vrai c'est même si le col le singe a une attaque ténèbres ce serait une attaque spéciale dans six générations et puis ça on s'échoue c'est beau quand même de complètement complètement contrer le pokémon il peut rien faire aucun dégâts et tripoli monte au niveau 37 est ce que ça est est ce que c'est le niveau fatidique oui c'est le niveau fatidique il me faut il faut il me faut mon petit cahier je note à chaque fois qu'il ya une évolution une mort un badge et des choses ainsi enfin quelque chose qui change sur le layout pour pouvoir pour pouvoir aller plus vite quand je les fais parce que sinon il faut que je me rappelle dans quel épisode elle a évolué tripoli et des jeux ainsi et voilà j'ai un terraclope et elle veut apprendre point ombre pourquoi pas c'est un stab ça va sûrement pas être super super puissant mais bon je vais garder les puissances cachées ça peut être utile je vais retirer l'entrave je garde ténèbres parce que même si elle a plus d'attaque et qu'elle a un stab je n'ai pas vraiment confiance alors si ça avait été un noctunoire j'aurais effacé ténèbres parce que noctunoire a une attaque correcte point bas même non j'ai même il me semble que noctunoire a une attaque assez bonne mais ici la nature moins attaques je suis à la 59 d'attaque quoi c'est je dirais la moins d'attaque qu'un à quoi quoi que ouais où l'anbattor mais où l'anbattor c'est un masco il est nul et il a six niveaux de moins donc voilà cela dit regardez moi c'est magnifique statistique bon 86 pv c'est toujours un peu naze mais 113 défense 119 de défense spéciale easy clap comme disent les jeunes et je suis juste curieux de voir point ombre combien il fait de dégâts combien ça fait de dégâts je pourrais aussi aller acheter une ct ballon au casino il me semble mais il est bon je pense que mais au final mettre ballon sur koweït serait peut-être plus intelligent donc ah je vais te faire point ombre ma choc ouais ténèbres t je pense que je ténèbres fait plus de dégâts que ça à peu près la même chose corps perdu et bon au moins j'ai 20 pp en plus pour mes attaques point ombre c'est bien ça ne rate pas aussi donc si s'il y en a qui commencent à faire reflet des choses ainsi bon alors là c'est un match hopper je me casse je ne veux je ne veux pas qu'il me je ne veux pas qu'il me claire voie il dit qui alors pour ceux qui sont en train de se dire oui mais koweït et tripoli sont peut-être en train d'être un peu trop over level vous avez raison dans un sens dans l'autre je vais finir quand même par m'entraîner jusqu'au niveau 43 avec tout le monde pour pour faire koga dont et morgan donc je veux dire je fais le dojo de safrania c'est autant autant profiter avec la paire qui est la meilleure quoi et et surtout s'il y a encore la sylph qui reste où je vais essayer d'entraîner mes autres pokémon mais encore une fois on est à kanto je sais pas s'il y a beaucoup de dresseurs ou ou l'anbator pourra être pourra bien s'en sortir et le problème d'un wedlock c'est que je peux pas me dire je commence avec n'importe qui je suis sur lui si après ça va quoi donc c'est un truc un problème on va dire un autre pokémon que j'aurais gratos à safrania c'est aussi la sylph mais il faut avoir battu le rival le rival a un des pokémons niveau 40 donc ce que je pense faire c'est faire la faire toute la sylph mais sans les combats importants avec mon équipe là comme ça enfin sans entraîner et après on va dire un entraînement jusqu'au niveau 40 pour tout le monde je fais la sylph donc le rival giovanni et ensuite je veux je retourne à parmani pour faire koga et morgan enfin je pourrais faire morgan avant koga d'ailleurs parce que enfin en vrai non je ne pourrais pas parce que parce que la façon dont le layout est fait il faudrait que je chipote si je fais ça mais Mais surtout J'ai pas j'ai pas vraiment de choses utiles enfin de pokémon qui gère bien que ce soit koga ou morgan parce que une petite chose à savoir sur aqua quack en 3g Kampala n'aura aucune absolument aucune autre attaque psy offensives aucune elle n'en apprend aucune par level up elle n'en apprend aucune par ct non elle n'a pas non si aqua quack ne peut pas apprendre psycho par par ct c'est con mais c'est comme ça vous allez me dire ah il est juste le type on est pas au psy et reptincelle ne peut pas apprendre étincelle mais bon c'est quand même con parce qu'en 4g et et en 4g aqua quack apprend même psycho de boule par develop mais bon psycho de boule n'existe pas donc si voilà si si c'était prévu de battre les pokédoms de koga avec psycho non je veux dire au final j'ai quand même abuja et koweit mais il faut que je me décide de lequel des deux je vais utiliser à mon avis celui qui est en qui est qui a une partenaire qui est immunisé à explosion quand le l'ace du pokémon en question du champion en question c'est un smogogo et pas une mauvaise idée et pour morgane mais j'ai tripoli qui est super efficace mais bon ça j'ai déjà expliqué que tripoli elle est pas offensif quoi je sais qu'à la casam ça va beaucoup de pv beaucoup de défense j'ai quand même je doute quand même que un point ombre de tripoli soit suffisant par exemple bon ténèbres a l'air de deux hko le les ferro singe de ce que j'ai vu donc autant utiliser ténèbres je pense que c'est la première fois j'utilise ternac l'apport dans un un club ouais ouais c'est la première fois j'ai utilisé ternac l'apport dans une équipe stratégique en 6g évidemment ceux qui se souviennent souviendra de rake bell mais voilà j'en ai et au final enfin j'aurais pu dans la nivlog si j'avais décidé d'utiliser px directement mais au final je l'ai utilisé dans à la à la scène de combat donc ça ne compte pas vraiment ah tiens c'est caractéristique à maxime je ne savais pas que je ne souvenais plus qu'il était là dans ou faire feuille parce que dans diamant père platy c'est montagnère maxime ça je suis sûr parce que c'est celui qui est tout à l'aise de fin qui est devant l'entrée vestigeons du mont courrier après les autres les autres versions je suis en train de réfléchir si un gars c'est silver je sais c'est plus allez hop colossage au revoir bon si on suppose que que ici on trouve on trouve de match ok un match hopper est ce que je peux me permettre de mettre par exemple où l'on batteur ou l'on batteur comme pas là parce que match hopper il va pas forcément être super super simple à gérer surtout quand vous avez vu les défenses dégueulasse que que mes pokémons ont là en question donc ouais non on se passe si on peut être c'est juste mais je vais juste mettre comment est en première position tout va bien se passer et le matin il casse des pierres évidemment il parle de pierre le champion d'agenta ah ben non il a juste un colossage igor ah bah ok igor alors oui et maintenant tripoli a pression ce qui peut être utile sur les pokémons qui ont peu de pp évidemment elle n'a plus lévitation donc elle ne elle ne peut plus résister aux attaques type sol ce qui est dommage je te pointe ombre colossage frénésie frénésie tu prends pourquoi la 2g en 2g il y a une ct frénésie ah non je vous montre sa frénésie que vais-je faire en 1g frénésie c'était encore pire une fois que vous avez vous faisiez frénésie en 1g vous vous allez vous alliez faire l'attaque jusqu'à la fin enfin vous pouvez plus sélectionner l'attaque il va faire frénésie indéfiniment jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à ce qu'il tombe KO et tripoli monte au niveau 38 il est pierre ça prend pas les coups et oui ça rend pas les coups exactement tu as tout à fait raison bon c'est bien beau tout ça mais je dois encore battre koichi c'est koichi je pense qu'il s'appelle là dedans ce qu'ils changent de nom en fait entre entre les versions quant aux et les versions ujoto ce qui est un peu con ouais c'est koichi kikli alors il a une mauvaise défense kikli donc point on voit ça peut-être mieux ah ah non il m'a clair vu aussi ah ce n'est pas une bonne chose d'avoir été clair vu par kikli il faut que je il faut que je switch je ne sais pas c'est quoi la capacité spéciale des kikli d'ailleurs tiens pied voltage tu pouvais pas rater ton pied voltage non c'était trop demandé bon l'avantage c'est que pied voltage c'est vraiment sa plus puissante attaque fait pied voltage je t'en supplie non lire esprit ah oui d'accord il est il est le le il est il est il est préparé pour tout hein le kikli fait un peu peur du coup tu veux te cacher non je peux lire ton esprit bon sauf que là ça a raté parce que s'il avait fait lire esprit autour d'avant mon tunnel il aurait servi à rien enfin il m'aurait touché dans tunnel quoi bon le taillon maintenant que j'ai switché clairvoyance ne devrait plus être actif le taillon ça devrait aller je pense que le pire scénario c'est le cas où il me fait point glace et qui me et qui me gèle coup critique ah pardon le pire scénario c'était point glace il me fait un coup critique et il me gèle heureusement cette dernière partie n'a pas eu lieu il avait plus de chances de me gérer que de me faire un coup critique cela dit le coup critique c'est une chance sur 16 donc 6,25% alors que le gel de point glace c'est 10% mais vous voyez vous voyez c'est pas c'est pas juste parce que tripoli a des bonnes défenses c'est vraiment parce qu'il fait une attaque spéciale c'est pour ça que à la casam avec les points c'est c'est très sympathique en 3g ça l'est moins après genre le cadabra de scientifique kevin sur la route 212 en diamant et perles qui a point glace oui je t'ai battu koichi donne moi un début grand oh oui mauvais jeu c'est tout tu me dis même pas le truc bon alors alors un tarpeau ou un serpang d'accord donc c'est vraiment pokémon de type eau ok tarpeau ou serpang j'ai jamais utilisé de serpang dans un nozloc autant qu'un serpang et je vais lui donner un nom et c'est un mâle alors encore un une capitale d'asie donc je vais l'appeler bishkek bishkek qui est la capitale du kyrgyzstan voilà et bien c'est bien beau tout ça hop maintenant il va falloir aller au centre pokémon pour regarder un peu les nouveaux pokémon alors ils sont là jakarta jakarta est discret de nature plus attaxe p moins vitesse moins vitesse c'est un peu dommage mais plus attaxe p pour un brazgalie dans cette génération c'est sympa bon il aura un bon mousset par level up c'est bon c'est un tout si feu donc les starters eux ont un bon mousset par level up alors daka malpoli malpoli c'est plus défense p moins vitesse pour un ramolos aucun problème pour un flagados c'est bien parce que flagados c'est la défense sa bonne stat mais avoir un peu plus de défense spéciale c'est très sympa aussi moins vitesse on s'en fout complètement tempo perso brasier forcément quelqu'un c'est spécial tempo perso ok et oui ça je ne sais pas donc c'est par le valable de ramolos et beefcake et relax de nature relax c'est plus défense moins vitesse je ne sais pas du tout je ne connais pas du tout serpent ses stats je ne sais pas quel est s'il a une meilleure attaque meilleure attaque spéciale etc vu les stats ici je suppose qu'il a une meilleure attaque aucune idée pokémon que j'ai jamais utilisé dans ma vie quoi ah oui c'est vrai que j'ai un paras j'avais oublié alors bon et bien je pense que c'est tout j'essaye de trouver dans ma tête s'il y a d'autres endroits où au cap monde où les steaks pas merci j'essaye de trouver dans ma tête s'il y a d'autres endroits où je peux encore avoir une rencontre ou pas parce que j'ai pas surfin donc je pourrais pêcher un truc sur chenal 19 mais j'ai pas envie parce que je le ferai quand je le ferai quand je devrais surfer donc ben non il me reste que la sylve quoi et la route 14 mais il faut remettre couple donc c'est bien tout ça tiens par curiosité avant de finir l'épisode je vais je vais ne pas aller dans la maison de la copieuse pour voir qui peut apprendre copie parce que il y a des spires roquettes devant donc c'est pas grave la prochaine fois ce sera l'épisode de la sylve sans les dresseurs importants ça paraît qu'on est c'est comme ça enfin peut-être que je mettrai que je ferai le grain des l'édresse et les dresseurs importants à la fin mais c'est pas en tout cas ce sera un épisode qui à mon avis sera assez long peut-être même en deux parties je ne sais pas on verra en tout cas c'est la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le cas où je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 20 d'Alias Curves